Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format qui va suivre de plus près l'actualité artistique puisqu'il s'agit de revues d'exposition. Donc le but ça va être de vous donner un aperçu général de l'exposition et en même temps de m'arrêter sur des points de détail ou des œuvres qui ont particulièrement retenu mon attention. Aujourd'hui je vais vous parler de l'exposition Face au soleil, un astre dans les arts au musée Marmottant Monet. C'est une exposition qui s'organise autour de la toile de Monet Impression Soleil Levant qui est une toile très importante puisque c'est à partir d'elle qu'a été formulé le mot impressionnisme. Donc c'est un peu la toile qui va donner les codes de ce nouveau courant pictural qui a secoué la seconde moitié du XIXe siècle. Le but de cette exposition est en fait d'exposer ou de donner à voir un panorama de la représentation du soleil dans les arts depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, voire jusqu'aux années 60. L'exposition commence par une rapide présentation du statut du soleil à l'Antiquité puis au Moyen-Âge. Durant l'Antiquité, le soleil est souvent personnifié, c'est-à-dire qu'il est représenté sous la figure d'un dieu, par exemple Apollon, et ce qui importe c'est l'alternance des cycles du jour et de la nuit. Au Moyen-Âge, le soleil n'est plus créateur mais il est création, c'est-à-dire que le soleil a été créé par Dieu au quatrième jour. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, le modèle de représentation du cosmos n'était pas l'héliocentrisme, c'est-à-dire maintenant comme nous le savons, que la Terre tourne autour du soleil, à l'intérieur du système solaire, non, à cette époque, la Terre était centrale et les planètes dont le soleil tournait autour de la Terre. La première œuvre sur laquelle nous allons nous arrêter est Seule Justice de Dürer. C'est une vision alchimique et symbolique du soleil. Il est représenté par les flammes qui entourent le regard de l'homme. Cet homme est une allégorie de la justice, et cela est visible par la balance et l'épée qu'il tient dans ses mains. Les flammes lui donnent une aura particulière, comme si elles augmentaient la capacité du personnage à voir et donc à trancher équitablement les différentes situations. Nous quittons maintenant la Renaissance pour aller au XVIIe et au XVIIIe siècle. Galilée suit les pas de Copernic et prouve que la Terre tourne autour du soleil. Nous changeons donc de modèle. Maintenant, la vision du monde sera héliocentrique. Le soleil devient alors l'axe central autour duquel se déploie le monde connu. L'astronomie prend de plus en plus d'importance dans les sciences, et on délaisse de plus en plus l'astrologie. Les deux modalités de représentation du soleil sont alors le paysage et l'allégorie. Nous allons regarder de plus près un paysage de Vernet. Souvent à cette époque, il y a des scènes qui se déroulent dans les paysages. Il est intéressant de noter ici que le soleil n'est pas représenté frontalement, mais se trouve en fait derrière les nuages. Et cela pour une raison de clarté. C'est-à-dire que si on est ébloui, on ne peut plus rendre la perspective. Or, ce qui était important à cette époque, c'était de représenter le paysage en ordre, c'est-à-dire avec le premier, le deuxième plan et l'arrière-plan. Les représentations allégoriques, quant à elles, s'attachent aux personnages d'Icarre et de Phaetone. Ce sont des mythes qui sont relativement semblables, puisqu'ils s'attachent à représenter des jeunes hommes qui ont voulu voler trop haut et qui ont fini par chuter. Ce qui est intéressant en fait dans l'allégorie, c'est que ça permet de traiter de la condition humaine. Comme le dit Biswanger, un psychiatre du tournant du XXe siècle, l'existence humaine est prise entre deux polarités, l'envol et la chute. Vivre serait alors un exercice d'équilibriste entre ces deux notions pour rester dans un juste milieu. Passons maintenant au XIXe siècle avec un paysage de Friedrich. C'est un peintre romantique. Déjà, on peut noter le changement de point de vue adopté sur le paysage. Si le paysage de Vernet était plutôt calme et se déroulait devant le spectateur, ici, il domine celui qui le regarde. Il faut montrer la grandeur presque inquiétante de la nature. Si le paysage est encore très bien défini dans ses différents plans ou même dans la représentation des différents éléments qui le composent, le soleil quant à lui est maintenant représenté de façon directe et son éclat est là pour augmenter l'aspect sublime de la toile. Avant d'aborder la toile de Monet, il est important de préciser que le XIXe siècle est le siècle de naissance de la météorologie. Et c'est un changement de statut très important puisque ça veut dire que le ciel n'est plus une immensité vaporeuse qui se place au-dessus des hommes, mais ça devient le lieu de données scientifiques et d'études. Donc déjà, ce que l'on note par rapport aux toiles de Friedrich ou de Vernet, c'est qu'il y a un plus grand brouillage de la perspective est l'apparition de touches colorées. Qui plus est, la couleur s'autonomise, c'est-à-dire que Monet ne représente pas forcément des couleurs vues, mais des couleurs qui sont ressenties. Ce faisant, il a déplacé l'enjeu de la toile. Il ne s'agit plus de la restitution maniaque de ce qu'il a sous les yeux, mais du compte rendu lumineux et coloré du port du Havre le matin. Fait intéressant, le soleil est l'élément qui lui le plus. Ce qui m'a interpellée dans l'œuvre de Moller, c'est qu'il a fait du soleil le sujet principal de sa toile. Il est tellement puissant qu'il en efface les arbres. Le choix de positionner le soleil en bas de la toile amène un écrasement de la perspective et donc une disparition de l'horizon. La toile est extrêmement plate et a même une esthétique de papier peint. Dans la toile de Munch, le soleil est aussi le sujet principal de la toile. C'est une œuvre à l'esthétique proche du fauvisme par l'utilisation de couleurs franches et contrastées. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette toile, c'est que le peintre s'attache à représenter les éclats colorés et donc une certaine vision prismatique de la couleur. Cela n'est pas sans faire penser aux thèses de Newton qui, à l'aide d'un prisme, a décomposé la lumière du soleil en cette couleur principale. Autre détail intéressant, c'est l'économie de la peinture par le peintre. C'est-à-dire qu'elle est disposée en couches très fines et la blancheur du soleil est en fait représentée par la toile nue. La dernière toile sur laquelle je voulais m'arrêter est soleil noir d'autopienne. C'est la reprise d'un symbole alchimique. Le soleil noir est l'une des premières étapes de transformation de la matière, la putréfaction. Et en même temps, ici, le soleil brille par son absence. C'est une toile très forte puisque le soleil est représenté à partir de la suie ou de matière calcinée sur un fond monochrome rouge. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à liker. Ça m'aide à gagner en visibilité. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt.